Musique Nouvelle vidéo, nous sommes le 15 avril, donc un petit point sur les plants de tomates. Je n'ai pas eu le temps de refaire de vidéo depuis la mise en pot. Vous allez voir que j'ai des différences de taille selon les plants, selon les variétés. Donc il n'y a pas vraiment de règle en fait. Ils ont été exposés de la même façon et on a des différences. Alors je n'ai aucune idée du pourquoi, du comment. L'année dernière, j'avais gardé mes plants à la maison exclusivement. Et cette année, j'ai décidé de les sortir tous les jours. Donc pour les exposer au soleil, pour essayer de les endurcir et raccourcir la période de reprise qui suit la mise en place dans la serre et dans l'abri. Il devrait se remettre beaucoup plus vite et donc j'espère aussi avoir des tomates beaucoup plus vite grâce à ça. Donc vous voyez, on a des plants qui sont quand même plutôt jolis, comme ceux-là par exemple. Voilà. Et voilà, on en a d'autres. Ici, celui-là, je ne sais pas. Il est tout violet. Bon, je ne sais pas s'il va s'en sortir. Il y en a quelques-uns qui sont comme ça, qui sont tous resserrés comme ça. J'en avais refait là. C'est pour ça que là, par exemple, celui-ci est plus petit. C'était une variété qui n'avait rien donné. Donc j'en ai refait. Je dois avoir, je crois, deux ou trois variétés que j'ai refait. Donc je devrais avoir, normalement, si j'ai bien compté, 53 variétés. Donc bon, c'est ce qui est déjà pas mal. Plus de 50 variétés, si j'arrive à toutes les conserver, ça sera très bien. Donc pour ceux qui sont un petit peu plus faibles, je ne m'en fais pas du tout. Parce que l'année dernière, j'avais des plantes qui ne paraissaient pas en forme. Et au final, dès qu'on les met en pleine terre, ça repart du feu de Dieu, comme on dit. Dès qu'ils vont être mis en place, ils vont avoir une exposition beaucoup plus longue à la lumière du jour. Ils vont aussi avoir une profondeur de substrat qui sera bien plus importante. Une richesse de substrat qui sera aussi sans doute plus importante. Donc il n'y a aucun souci, ne vous inquiétez pas si vous avez des semis qui sont un petit peu faiblards, comme ça. Moi, je ne m'en fais absolument pas. Côté des plantes tomates, j'ai les plantes poivrons. Ils sont plutôt pas mal. Pas tous de la même taille parce que j'en avais refait, parce que ça n'avait pas fonctionné. J'en ai encore qui sont petits. Alors bon, je ne sais pas s'ils vont donner quelque chose. Je pense quand même que ces quatre-là, je pense qu'ils vont donner quelque chose. Ceux-là, à mon avis, n'ont rien donné. Donc là, les poires melons. Donc les quatre, j'en ai fait quatre, ils ont bien fonctionné. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais bien sûr les garder dans la maison parce que j'en ai que quatre. Donc là, j'ai fait des morels de balbi. Donc j'en ai cinq. On va voir, je ne connais pas du tout. Donc j'ai obtenu ça par un échange avec William. Et donc là, j'ai refait un plan d'artichaut. J'en avais déjà deux, donc ça m'en fera trois. Là, un petit point sur la bouture de tomates que j'avais faites. Donc vous voyez, j'ai encore des fleurs. J'ai encore deux tomates mûres. Donc j'en ai déjà mangé quatre il y a trois semaines à peu près. Je les ai cueillis au maximum de leur maturité. Donc vraiment, elles étaient très bonnes. Et donc on voit que j'ai encore d'autres tomates en attente. J'ai des fleurs, donc là, je devrais avoir des tomates aussi. Les plantes coquerie du Pérou, donc j'en avais trois. J'en ai été deux. Avec les parties coupées, j'ai refait les boutures. Et bien, ça a repris. Donc j'en ai une là et j'en ai une qui était vraiment petite et qui a repris aussi. Elle est au fond. Donc c'est très bien. Ça continue comme ça. Je vais les garder pour l'instant à l'intérieur. Donc pour les semis de tomates, j'ai prévu de les planter aujourd'hui même. En fin de soirée, la météo a prévu un temps plus vieux demain. Donc il ne gênera pas. Les températures seront basses, mais ne seront pas trop basses. La météo a prévu vraiment un très beau temps. On va voir si ça se confirme. Mais ça devrait bien aider à l'implantation des plantes tomates. Donc l'année dernière, j'avais mis en place mes premiers plantes tomates dans la serre uniquement le 20 avril. Cette année, j'essaye de gagner 5 jours. J'aurais préféré une semaine, mais j'ai préféré attendre que la météo soit vraiment plus clémente. On a encore eu une chute de neige il n'y a pas très très longtemps. Donc je préfère prendre trop de précautions que pas assez. J'ai rentré tous mes autres semis dans l'abri. Donc ils sont tous placés sur les étagères. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc j'ai fait du maïs en plus grande quantité cette année. Parce que l'année dernière, ça n'avait pas super bien marché. Des céleri. Ils sont plutôt petits. Je les ai fait assez tard. Donc là, j'ai de la salade à mettre dans mes jardinières. Donc il faut encore que je finisse de les nettoyer. Et je vais m'en occuper. Donc là, j'ai fait des betteraves. Donc j'en ai fait 4 ou 5 variétés. Donc des chiogas, des cylindras, des rouges globes améliorés 2, des plates d'Egypte et des crapaudines que j'avais déjà fait il y a 3 ans. Qui avaient bien fonctionné. Donc là, j'ai fait des choux de Bruxelles. Mais ils sont petits. Il faut que je en fasse d'autres. Donc là, j'ai des poireaux géants, précoces, majeurs. Des monstreux de 40 ans et des poireaux Saint-Victor. Donc j'avais fait ça dans des grosses bouteilles. Donc ça a plutôt bien marché. Alors ensuite, mes semis de carottes. Donc ça n'a pas super bien marché. Parce que en fait, la germination des graines n'est pas forcément bonne. J'avais lancé beaucoup plus de semis de carottes que ça. On voit qu'ils ont bien poussé. Par contre, le problème, c'est que j'ai dû regrouper toutes les carottes ensemble. Elles étaient dispatchées sur plusieurs plaques. Et comme ça n'avait pas bien fonctionné, pour essayer d'optimiser l'espace, j'ai tout regroupé ensemble. Donc au final, ça ne me fait que 5 plaques de carottes qui ont fonctionné. Le reste n'a pas fonctionné. Donc en fait, j'en ai refait. Donc là, j'en ai refait à côté. Mais alors par contre, pour les autres, j'ai mis 2 graines systématiquement par alvéole. Parce que je voulais être sûr d'avoir quelque chose. Et j'enlèverais celle qui est la moins jolie. Donc pour être sûr d'obtenir quand même quelque chose. On va voir si vraiment le semis en alvéole de carottes, ça fonctionne. Ou si c'était une fausse bonne idée. C'était la première fois que je faisais ça. C'est une expérimentation. Donc il faut vraiment tester et voir. Comme on dit, il faut essayer pour savoir. Donc là, je vous fais un petit point sur les cacahuètes. Malgré le fait qu'elles aient bien germé, en fait, certaines cacahuètes n'ont pas poussé. Donc au final, il me reste 57 plants. Donc bon, ils sont plutôt jolis. J'ai même l'impression qu'ils sont plus jolis que l'année dernière. Ils sont beaucoup plus grands. Donc j'espère que ça va vraiment bien donner. Là, je vois celui du fond là qui est vraiment... Je ne sais pas si on le voit. Celui du fond là est vraiment très grand. Donc bon, on va voir ce que ça donne. On va voir s'il y a des différences flagrantes entre celles que j'ai achetées chez Beaumont et celles que j'ai achetées chez la bonne graine. Donc là, j'ai encore du maïs parce que je n'en avais pas assez pour faire un bac complet. Et là, j'avais des trous, donc j'ai complété avec le maïs. Le dernier bac, c'est du tournesol. Je ne pense pas que j'en ferai davantage parce que l'année dernière, j'avais fait le maïs pour la millepa. Et cette année, je ne fais pas de millepa. En fait, je vais faire une concentration de légumes. Beaucoup de légumes différents vont se retrouver au même endroit. Mais voilà, ça ne sera pas une millepa. Je vais attaquer demain mes semis de cucurbitacées. L'année dernière, je m'étais dit que j'attendrais la mise en place de mes plants de tomates pour commencer mes cucurbitacées. Donc comme là, je vais les commencer en fin de soirée. Et donc demain, je vais m'atteler à semer tous mes cucurbitacées. Donc concombres, courges, melons. Donc je vais lancer tout ça en même temps. Je pensais avoir suffisamment de place avec cette étagère. Malheureusement, on voit que c'est déjà bien plein. Donc il y a des choses qui vont être plantées. Comme les carottes, celles qui sont prêtes, je pense que je ne vais pas tarder à les mettre en place. Donc il faudra que je coupe mon engrais vert pour ça. Mais bon, il me reste encore une petite place. Donc je peux encore mettre quelques trucs. On verra comment je fais pour les autres. Sinon, je les positionnerai en dessous. Donc en parallèle des semis qui se trouvent là, je vais mettre en place mes plants de tomates ici. J'avais déjà mis du gazon. J'en ai encore remis un peu ce week-end. Donc je compléterai encore le week-end prochain. Et je recouvrirai sans doute de paille par-dessus. Alors moi, ce n'est pas de la paille. Donc la paille qui n'est pas de la paille, qui résulte de la taille de mes graminées. Donc moi, je m'en sers comme paillage. Comme j'ai beaucoup de difficulté à avoir de la paille. Donc voilà. L'avantage, c'est que tout est produit sur place. Même le paillage. Un petit aperçu du cerisier japonais qui est en fleurs. Donc vous voyez, on voit que les butineurs sont à fond là. Donc la serre est prête. Elle est recouverte de la tente de ce week-end. On a le plein d'azote. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la mise en place des plantes tomates dans la serre et dans l'abri. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire également. Et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo sur la mise en place des plantes tomates dans la serre et dans l'abri. Je vous invite à mettre en place des plantes tomates dans la serre et dans la serre et dans la serre et dans la serre et dans la serre.